Et bien tout le monde c'est l'émote et on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo les gars Aujourd'hui première vidéo de la nouvelle saison qui va pas changer grand chose On est à la saison 19 déjà avec un nouveau pass évidemment Nouveaux skins de tour, nouvelles émotes les gars On n'oublie pas si vous voulez acheter les offres de début de saison ou même juste le pass royal Le petit cote les monty les gars dans la boutique sans espace Et aujourd'hui on se retrouve pour la présentation du deck meta Qui a pour moi est le plus simple à jouer honnêtement je trouve Tout simplement voilà avec recrut, cache goblin Pourquoi ? Parce que c'est un deck que vous avez juste besoin de quasiment poser tout en fond du terrain Vous posez fond de map, vous posez fond de map Et voilà vous regardez un petit peu les sorts qu'il y a en face Et de temps en temps on push avec les cochons Mais c'est clairement du fond de map, fond de map, fond de map, fond de map C'est un deck qui est très très facile à en prendre en map On va essayer évidemment hop en super défi Allez c'est parti et on va bien voir ce que ça va donner De toute façon la meta qui va être similaire Puisque je pense qu'il me semble qu'on n'aura pas d'équilibrage cette saison C'est ce qu'ils avaient dit, ils avaient fait un petit communiqué là dessus Donc il va falloir vous habituer les gars Hop Un petit peu, on va les suiter bonne chance On est peut-être contre un français, il y a une rique Ah quoi qu'il y a une rique c'est plus Un nom espagnol Ok le petit esprit élègue pour défendre tranquillou Voilà qu'est-ce que je vous disais les gars On joue quoi ? On joue fond du terrain Là je préfère mettre la cache goblin pour essayer d'activer la tour du roi Sauf si évidemment le gobelin sort Ok parfait Vu qu'il n'y a plus d'artificiaire On peut se permettre d'utiliser les recrues Derrière l'arty qui va se faire one shot Et là il est dans la merde je pense Parce que là il a mis beaucoup d'élixir Il a mis quand même séisme, arty, bûche Juste pour gérer une cache goblin Du coup nous ce qu'on va faire c'est qu'on va mettre ça S'il y a des chauves-series on va peut-être se préparer Non Ah ouais mais il a déjà cyclé en fait Ah mais c'est le direct morty qui cycle ultra rapidement là Bien relou là Ouais je le reconnais lui Ah vous inquiétez pas les gars J'ai plus d'un tour dans mon sac Ce qu'on va faire c'est qu'on va faire ça Et ça hop Parfait On est parti directement Hop là Qu'est-ce qu'il va faire là ? Hein ? Qu'est-ce qu'il va faire là ? Oui ! Oui oui ! Ah j'ai eu peur quand j'ai vu la tornade J'avais oublié la tornade Je me suis dit merde Je suis dans une merde les gars Ok parfait Ah ça m'embête un petit peu de mettre les apis Ouais on va mettre une cache goblin Je pense que ça sera mieux pour bloquer au moins les gobelins à lances Parfait En plus de ça l'esprit deck Qui va défendre ? Nickel Là il va falloir jouer sur les machines volantes Très clairement Vous oubliez tout ce qui est recrut Vous oubliez tout ce qui est apis C'est machines volantes Cages Boules de feu Voilà vous utilisez que 4 cartes du deck Ok Parfait Hop là Nickel En plus la machine volante qui va rester en vie Et là ça va lui casser les couilles Je peux vous le dire Alors Ok nickel On essaye de dévier au cas où Un petit coup de mortier Voilà Comme ça on évite 100% des dégâts La machine volante qui est toujours Je vous ai dit quoi La machine volante les gars Elle va lui casser les pieds Il est obligé de mettre une artie Hop Derrière nous mes petites machines volantes Encore une fois Et on défend tranquillement On va repush je pense avec la machine On continue de boule de feu Evidemment les gobelins lance Parfait Puisqu'on a pas de zap J'aurais bien aimé utiliser une bûche ou un zap On a pas le choix Donc on n'hésite pas en boule de feu Dans tous les cas on peut être agressif Parce que lui il pourra pas nous pinir Il a un deck qui est très très cycle Et ce qu'on veut c'est vraiment cycler Nos machines volantes le plus rapidement possible Hop Je vois que là je veux juste gérer l'artie Hop là Voilà Nickel on met une machine volante fond du terrain Sinon on met la value On se prépare à boule de feu Voilà ce genre de value Hop On prend Quoique on peut peut être Ah ouais si on peut choper l'artie J'espère juste que je vais pas prendre Ouais deux coups de mortier c'est trois J'aurais pu en prendre un A la limite ça passait Mais deux c'est beaucoup trop Trois c'est abusé Gros c'est abusé Trois coups de mortier pour ça là Ah ouais Ok on est reparti Hop Ah mais ça va être chien en fait Pour moi de temporiser Et là il va séisme Non Ah c'est tellement relou pour moi là Non si je me reprends un coup de mortier Je quitte le jeu Mais gros mais what the fuck C'est quoi ce délire Non mais sans déconner Ah bah ouais c'est facile de pré-shot gros Quand je peux rien jouer d'autre C'est facile hein J'ai pas le choix gros J'ai aucune troupe pour tanker le mortier Oh 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 peut être le gobelin Oh la machine volante Oh la machine volante qui connecte Non ça finit pas J'ai trop le seum Il faut vite que j'y aille Parce que là La boule de feu plus bûche Non enfin le séisme plus bûche ça finit Non on va se faire des exerces À quoi le séisme qui finit tout seul Mais c'est quoi ce deck Oh la la C'est quoi ce deck en face C'est bien ce kick là je crois Ah ouais Ah c'est pas mal hein Ah peut être que si j'étais parti Non honnêtement je pense Si je pars recrue au fond du terrain Jamais je passe hein Honnêtement On va lui dire bonne chance Bon c'est pas grave Petit matchup Contre En vrai on a pas eu de bol Les connexions de mortier On a tellement pas eu de bol Ok On va peut être un 2.6 On se prépare s'il y a une boule de feu Et sinon je pense qu'on va partir en cochon Voilà milieu Hop tranquille On va lui souhaiter bonne chance Ouais ça a l'air d'être du 2.6 Il va bûcher Quoi ? Oh là c'est pas du 2.6 Il n'y a pas d'armée de squelette dans les 2.6 Ok On va défendre la belle qui tranquille Et la mousquetaire aussi Voilà On va prendre un peu cher Mais on n'a pas trop le choix On temporise Du coup c'est quoi ? C'est du cochon séisme Tour à bombe Il y a peut être une tour à bombe Je sais pas On va bien voir On va voir un petit peu d'abord l'essor qu'il a S'il a une boule de feu ou non Ok parfait La tour à bombe qui va tomber Là derrière On chope une bonne value Si il nous met un cochon On sait ce qu'il faut faire Voilà Nickel On ne devrait prendre qu'un coup Et normalement il n'a plus de tour à bombe lui Là il n'a plus de tour à bombe Il n'a que la valkyrie Il ne me dit pas qu'il a cyclé Oh il est une boule de feu Oh là là J'aime bien quand on se tape des match-up comme ça Oh là 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 C'est quoi ce délire ? Comment je vais passer tour à bombe ? Ah il le sait Il l'a capté en face Ça allait être très très compliqué pour moi Ah du coup on met quoi On met les recrues font du terrain Ouais il va falloir sniper au middle Je crois qu'il n'y a pas le choix les gars J'ai pas trop le choix Ok peut-être à droite Ah ouais mais il y a l'armée de squelettes Tu veux que je fasse comment ? Ok 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 Pas mal pas mal On force une boule de feu Ah mais il force tellement Il abuse tellement Allez est-ce qu'on peut tampeau là ? Et prendre zéro coup Nickel On a toujours aussi compliqué de def là On va mettre les apises Tac Parfait Est-ce qu'il va toucher tout le monde avec la boule de feu ? Ouais mais on va mettre deux coups Parfait Il va mettre un cochon devant ou pas ? Non c'est bon Ok on temporise Je pense qu'il faut vraiment qu'on patiente jusqu'au x3 Et là peut-être qu'on pourra passer Mais pour l'instant c'est pas facile On va essayer de Hop Temporiser au max Ah je vais prendre deux coups là Allez Oh le deuxième coup qui fait mal Le deuxième coup qui fait très très mal Ok Ouais mais là il peut tamboriser la boule de feu en fait Il peut vraiment alterner quand est-ce qu'il rush et quand est-ce qu'il rush pas Ouais je pense pas qu'on pourra la gagner celle-là honnêtement Il va juste cycler ses sors Ouais il va juste faire ça en fait Il va juste cycler ses sors à l'infini Et je pourrais pas passer Parce que là il m'envoie un cochon Là je pense que je suis mort Oh Quoi que Quoi que Il va boule de feu Bah ouais gros Dès qu'il y a un problème Boule de feu Il y a plus de problème C'est aussi simple que ça Ils jouent tellement mal en plus Oh Oh la 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 C'est honte les gars C'est vraiment c'est honteux Oh Oh la Oh la honte Oh la honte Alors là je suis désolé les gars Je sais que vous n'aimez pas certains quand je fais ça Mais il a pué la merde C'est même pas moi qui ai bien joué En gros c'était free comme matchup Oh la 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 Il a pué la merde Vous avez vu le free matchup qu'il avait Je sais pas ce qu'il a foutu la fin Il a mis une bûche dans le vide Une boule de feu dans le vide Ah frérot Passion Il avait même pas besoin de finir ma tour Il restait je crois 20 secondes à la game Bah écoute frérot Moi je prends la petite victoire Oh la game de ouf La game de ouf Bon si on peut avoir un matchup Où il n'y a pas 36 unités Qui tapent en zone Ça pourrait être sympa ouais Genre Valkyrie tour Bon boule de feu C'est un peu tout match quoi Oh il a été agressif sur ce poison je pense Hop On va essayer de partir Des deux côtés Je me méfie Si il y a un méga chevalier Ah ouais mais du coup On va mettre beaucoup moins de C'est pas grave On gratte un petit peu Après Zapis normal Ah quoi que Zapis ça peut être méga chevalier Zapis Ouais ça peut Ça peut Ça peut Alors hop On va défendre tranquillou Nice Ok machine volante Nickel Voilà je vous le disais Méga chevalier Je pense que si j'étais parti Il avait l'élixir Je suis pas sûr Qu'il avait Qu'il avait Cette délixir Mais dans le doux Je préférais Split mes cochons Hop Pour que ce soit Nickel On va envoyer un petit Fût pour le distraire Voilà Histoire d'être sûr Il n'y a pas besoin de se presser On a un matchup Qui est beaucoup plus facile Que celui d'avant Clairement on va pas Se mettre la pression Et on va même profiter Qu'il n'est plus Méga chevalier en rotation Pour mettre la pression Avec les cochons Voilà regardez Hop S'il met les Zapis On est prêt Ah les boules de feu Evidemment on les rate Yes Bon j'en ai eu J'en ai eu un sur trois Mais j'ai touché la voleuse Ça c'est cool Alors on va peut-être La faire comme ça Hop Ouais 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 Je pense que c'était Le bon placement de cage Là Ça fait plaisir Hop On va venir zap tout ça Nickel la petite cage Là Vas-y tu peux y aller Le poison Le temps qu'il tue Les Zapis Oula Ok ok Je vais faire ma gueule Très bien compris Capiche Ouais mais du coup Il n'a plus de poison Pour la machine volante Ouais 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 Et puis en plus Il met le méga chevalier Très très late Ça c'est parfait pour nous On va mettre la machine volante Ici La cage goblin La boule de feu Sur les Zapis Coussicons On évite de rater Nickel Là il n'aura pas assez Je pense pour le méga chevalier Dans tous les cas Hop Donc on va y aller avec Electro esprit Tout ça Tout ça S'il le met Ce sera après que la tour tombe Voilà nickel Et nous on a juste à verrouiller Maintenant pendant 20 secondes Vous voyez même méga chevalier Méga chevalier honnêtement Je trouve ça moins Vraiment moins hardcore Que le deck d'avant Là ce qui était intéressant Pour nous C'est qu'il n'avait pas de dégâts directs Il mettait beaucoup de temps A tuer nos Zapis Et vous voyez Que s'il n'a pas de boule de feu Ou s'il n'a pas de D'unité vraiment relou Pour les électrocuteurs Ça défend très très bien Tout ce qui est Cavabellier Fantôme Même le P.K. P.K. aussi C'est un très très bon matchup Pour ce deck là Et c'est pas très compliqué Vous mettez tout fond du terrain Dès qu'il a pu Méga chevalier ou quoi Vous partez au cochon Et vous grattez pas mal de dégâts Allez on est reparti Dans la prochaine game On va les souhaiter Bonne chance Et on va attendre De voir ce qu'il joue Avant de jouer la cage On évite toujours De jouer la cage goblin Ça peut être sympa Pour temporiser Mais vous assurez Qu'il n'y a pas un cochon Ou une connerie du genre En face Voilà Maintenant qu'il a rien joué Hop On peut jouer une cage goblin Même si il nous joue Un golem Ou une connerie du genre Ça sera pas trop grave En plus de ça Il nous cycle Une méga gargouille Qu'on va pouvoir défendre Tranquille J'ai peut-être J'ai envie de la mettre Un peu plus haute Ma machine volante Pour vraiment le dépop Quoi ? Ah bah vas-y Fais-toi plaisir Fais-toi plaisir frérot Ah bah vas-y Mais vas-y Fais-toi plaisir Oh là là C'est du golem Ok golem Je sais pas du tout Comment je vais jouer J'ai pas Ouais Yes Yes Bah il faut pas le jouer Comme ça Ça c'est sûr Ouais je prends midlife Sur ce J'ai voulu optimiser le feu J'étais complètement raté Alors Oula Ouais il a la machine Enfin il a la La MG qui est retournée en main Donc on va éviter De mettre une machine Comme ça Alors je pense Qu'on va mettre Zapis du Zapis de ce côté On me dit pas Qu'un fuit à barbare Ça va défendre Alors et puis la tour du roi Qui est activée Oh Oh là là Le cauchemar On va juste bloquer Baby dragon Voilà Histoire qu'il nous embête pas trop Ah mais gros Il me lâche des foot Frère il s'en bat les couilles C'est quoi ce délire Normalement tu mets pas des foot Sur une machine volante Comment ça se fait Qu'il puisse mettre des foot Comme ça Et que ça passe Je comprends pas Là il me manque une Une donnée Ah je lui mets même pas De temps dégâts que ça Ok On est reparti Ouais On va attendre qu'il y ait Le bébé dragon Avant de De boule de feu Voilà Là on va pouvoir Au bout de feu Quoique J'aimerais Voilà Qui se rapproche encore un peu Oh mais gros C'est vraiment C'est honte Les foot Qui me met Depuis le début de la partie Je pense que Sur le bûcheron Me ruine un peu Le début de partie Un peu lucky Plus mon erreur Sur le bûcheron Là ça me Démolit ma game Ah quoi que Quoique Quoique Sur un bon petit push Peut-être que Alors Oh Le braquage à gauche Peut-être le braquage Les gars Il y a beaucoup de monde Le braquage Le braquage Le braquage Allez s'il te plaît Dis moi que ça braque Ça braque que dalle Ça fait combien la foudre 307 Ça veut dire que Foudre plus tornade Ça finit Ah ouais On n'est pas dans la merde Qu'est-ce qu'il fait Pourquoi il est parti en golem Ah ouais Mais il défend large En fait Bah ouais Il défend archi large Avec la tornade Bah ouais Je me suis dit Il prend un risque là Mais il prend que dalle de risque En fait Ah bah bonne chance A moi pour défendre C'était un plaisir De vous avoir connu les gars Ah quoique Peut-être La défense de ouf La boule de feu d'une vie Ah Eh non Ça sera pas suffisant Je pense que Non j'aurais clairement Plus mieux la jouer La petite erreur du bûcheron Au début de partie Euh Petite erreur de timing Ça arrive Le petit fût un peu raté Mais je pense Ça là c'était On a bien joué derrière Là je pense L'astuce C'est vraiment de mettre Tous les électrocuteurs Du même côté Quand ça joue fou De toute façon en face En général C'est ce que vous faites Vous les mettez tous Du même côté Et dans tous les cas Il ne pourra pas Faire de value Avec la boule de feu Au poison Ok Bonne chance A toi Non je suis quand même content Je suis quand même content Parce que Globalement ça veut dire Que le deck Se débrouille super bien Contre Golem Si vous Si vous défendez Correctement les bûcherons Et Non c'est cool C'est cool c'est cool Le deck qui est vraiment Vraiment lourd en tout cas Oh Un matchup miroir Pour finir De toute façon C'est soit un matchup miroir Soit un GR6 Il n'y a pas 36 solutions Ah c'est du GR6 Ok Bah je pense Qu'on va y aller Hop On va mettre un petit peu La pression au pont Avec une machine volante Voilà Tranquillou Pépouze Hop Petite pression Sur la tour de gauche J'ai reconnu direct Je sais qu'il n'a pas De boule de fée C'est pour ça Que je me suis permis De De mettre une machine volante Aussi agressif Je pense que c'est un très Très bon matchup Pour nous honnêtement Surtout avec la rotation Qu'on a eu en début de partie Parce que là Typiquement J'ai juste envoyé mes cochons Hop Et il ne pourra pas les défendre A part s'il met des électrocuteurs Voilà Il va être obligé De les défendre Et vous allez voir A quel point ça défend Bah pas du tout Vas-y Essaye d'activer le tour du roi Il ne va même pas réussir Je vais t'aider alors Je te prends ta tour Comme ça ta tour du roi Elle est activée frérot Je t'aide un petit peu Je suis généreux Il faut faire attention Quand même à la def Voilà On va faire ça Hop Et on va aller défendre en max J'ai pas mis ma cage goblin Ça ne sert à rien Dans tous les cas Il leur essaye Hop Je préfère le défendre au recrut Comme ça on défend le pêcheur Le GR On prend deux ou trois coups Je ne sais plus Mais dans tous les cas La game est pliée Pour nous normalement En notre faveur Si on ne fait pas de la merde C'est plié Hop C'est pli pli Nice Il nous reste Voilà Attention Ah non Je pense On va jouer Zappies Hop Recru fond de map Ah il va essayer De me faire La couscoussière À droite Mais je ne pense pas Que ça suffira Il va tenter La couscoussière Mais là Moi j'ai la boule De feuxsière aussi Hop Et bam Allez Et zermardy pour un tour Regardez Comment vous voulez Qu'il défende Comment il est censé Attaquer Et défendre en même temps Et comment il est censé Défendre Comment il est censé Du même côté Du même côté Derrière Vous jouez tout doucement Si vous voyez Qu'il n'y a pas De counter Vous allez avec les cochons Voilà Ce n'est pas plus compliqué Que ça Honnêtement Je pense que c'est vraiment Le deck méta Qui est le plus fort Et le plus simple À maîtriser Mais bon N'hésitez pas Évidemment À tester À faire vos ajustements À faire des petites variantes À vous amuser Les gars C'est le principe du jeu Moi je vous dis A demain Pour une prochaine vidéo C'était les ventis Ciao ciao Et on n'oublie pas Le pouce bleu aussi À le pouce bleu